Yo tout le monde, c'est Gwendal, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment faire des fonds de map aussi jolis qu'on peut les avoir notamment sur la map alpine, parce qu'on est d'accord que sur la map alpine, on enlève tout ce qui donne le charme à la map, tout le fond de carte, et ben on est d'accord que ça a quand même beaucoup moins de gueule, voilà, on va quand même pas se cacher que voilà, l'univers que donne la mise en scène, que donne ces montagnes et ce fond de carte à la map alpine, c'est franchement, c'est franchement super important, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup les ré-exportent la map alpine pour les mettre sur leurs cartes, je sais parce que je l'ai fait moi aussi, mais bon bref, c'est super important d'avoir des jolis fonds de cartes, alors vous allez voir peut-être que voilà, en regardant le tuto, c'est galère, etc, faites-le, parce que franchement, ça va démultiplier votre création de cartes, voilà, vous placez vos champs, vos bâtiments, etc, et si vous faites des jolis fonds de cartes, ça va, mais franchement, donner un charme à la map, mais vraiment beaucoup plus fou, donc c'est vraiment quelque chose à ne pas du tout négliger, juste pour rappel, une map, c'est quoi ? Une map, c'est un grand carré vert, voilà, sur lequel on va placer ses hauteurs, ses champs, ses bâtiments, etc, et puis tout autour de ce grand carré vert, on va placer les fonds de map, ben là, la montagne, etc, etc. Pour ce faire, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Blender, alors, grosse parenthèse, je ne ferai pas de tuto pour utiliser Blender, pour apprendre à faire de la 3D, pour modeler de la 3D, etc. Ça, je ne le ferai pas, parce que déjà, je ne suis pas très bon, on ne va pas se cacher, et je vais laisser ça aux gens qui savent faire, donc je vais vous faire une vidéo pour vous dire, il faut regarder tel tuto pour faire ça, tel tuto, tel tuto, tel tuto, voilà, notamment un mec qui s'appelle Michael, qui est excellent et qui explique extrêmement bien, d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai appris à faire de la 3D, et certains tutos de lui qu'il ne faut pas regarder, alors, pas parce qu'ils ne sont pas bien, juste parce qu'en fait, ça ne nous concerne pas, parce qu'avec Blender, on peut faire plein, plein, plein de trucs, des animations, etc. Nous, on n'a pas besoin de tout ça, il y a plein de trucs qu'on ne fait pas comme dans Blender, parce que, nous, ce qu'on veut faire, au final, c'est dans Johnny Seeditor, donc, il y a des petites choses qu'il ne faut pas faire dans Blender, mais je ferai une vidéo qui réexpliquera tout ça, etc. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, on va vraiment faire le minimum de Blender, on va déjà aller en description de la vidéo, alors, je vous mets le lien de Blender pour l'installer, si vous ne l'avez pas installé, il est gratos, pas de problème, vous l'installez comme n'importe quel logiciel, et ensuite, en description de la vidéo, on va avoir, voilà, je vais passer ça comme ça, on va avoir deux liens, donc, ce premier lien, c'est cette page-là, voilà, vous cliquez sur Code ici, Download Zip, tac, vous cliquez dessus, et la deuxième page, le deuxième lien, c'est ça, pareil, Code, Download Zip, tac, voilà. Je vais mettre ça en bas, on en aura besoin après. Une fois que ça c'est fait, vous ouvrez Blender, et vous allez dans Fichier, non, du tout, c'est dans Éditer, Préférences, ici, dans l'onglet Add-on, et ici, dans Install, ici, on va aller chercher les deux petits Zip qu'on vient de télécharger, donc, moi, ils sont dans Download, et on les a ici, donc, Blender, i3d Blender Master Add-on, tac, donc là, je sélectionne, je fais Install Add-on, alors, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, et ensuite, je vais chercher, du coup, i3d, tac, i3d, et là, alors, je pense que vous n'en avez qu'un seul, vous le cochez, voilà, vous le cochez, et il suit, alors, vous pouvez renseigner l'adresse du jeu, donc, l'adresse data du jeu, alors, après, si vous l'avez sur Steam, ça va être Steam, Steam Apps, Command, Farming Simulator 22, Data, ou alors, juste, si vous l'avez comme ça, ça va être Program File, Farming Simulator 22, Data, quelque chose comme ça. Bon, ça marche quand même, même si vous ne le renseignez pas, mais bon, faites-le, parce que pour certains trucs, ils peuvent vous le demander si plus tard, vous devenez un master en 3D. et ensuite, on va installer le plugin, enfin, l'addon dont on va avoir besoin aujourd'hui, tac, download, blender.js master, tac, install.addon, et ensuite, alors, vous cherchez GIS, tac, GIS, voilà, et vous le sélectionnez, là, vous le laissez tel quel, normalement, au jour où je tourne la vidéo, la dernière version, c'est la 2.2.10, voilà, et évidemment, il faut cocher toutes ces petites cases, voilà, activer, désactiver, pareil, pour les 3D, évidemment, il faut l'activer. Si vous ne l'avez pas, il faut que l'onglet officiel et communauté soit sélectionné, ou en tout cas, l'onglet communauté au minimum, voilà. Une fois que ça, c'est fait, eh bien, c'est super, on va supprimer tout ce qu'il y a sur la scène, donc ici, dans le petit scénégraphe à droite, donc, light, je sélectionne, j'appuie sur suppre, cube, pareil, caméra, pareil. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, donc, sur GIS, webgeodata, donc, ici, GIS, juste dans l'onglet layout, webgeodata et basemap, voilà. Alors là, vous prenez les données de la source que vous voulez, peut-être que chez vous, Bing a mieux cartographié que Google, bon, bref, essayez, essayez tous, soyez curieux, en tout cas, moi, j'aurais utilisé les données de Google satellite, parce que Google cartes, ça va être plus avec le nom des villes, etc., les routes, nous, c'est pas ce qu'on a besoin, nous, on a envie d'avoir des beaux paysages. Je vais faire OK, et là, la carte du monde va se charger. Ensuite, ce qu'il faut avoir fait, alors, avant, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai mis Google Maps, peut-être pour mieux voir le truc, c'est que, bah, en fait, il faut trouver une région dans le monde qui va aller avec le style de carte que vous avez fait. Si vous avez fait une map montagne, bah, je sais pas, trouver un joli coin dans les Alpes, par exemple. Si vous avez fait une map dans la Beauce, et bah, essayez de trouver, voilà, je suis pas dans la Beauce, un joli coin, etc. Si vous avez fait un coin réel de chez vous, de France, ou même d'autre part, et bah, c'est super, c'est encore plus simple. Donc, voilà, donc ça, c'est à vous de décider, à peu près. Bon, vous avez du choix, parce qu'il y a quand même le monde entier. Si vous trouvez pas, c'est que vous faites pas trop d'efforts, je pense, je trouve. Malgré que, même si ça vous va pas à 100%, ça peut se remodifier après sur Blender. Moi, on va dire que j'ai fait une carte qui est ici. Alors, comme je vous ai dit, ou je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, une map, le grand terrain, il fait 2,48 km sur 2,48 km. Donc, moi, ce que je vais faire sur Google Maps, c'est que je vais tracer, alors, à peu près un carré qui fait 2,48 km sur 2,48 km, donc là, je vais être à 4 km et quelques. Sur 2,48 km, donc 6 km et quelques, sur 2,48 km, donc 8 km et quelques. Et ensuite, une fois que j'ai tracé ce carré, ce carré, ça va définir, en fait, tout ce qu'on va pas avoir besoin aujourd'hui, puisque, du coup, c'est le grand carré sur lequel, nous, on va faire notre carte. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est les fonds de carte. Donc, tout ce qui va nous intéresser, ça va être le tour de ce grand carré. Pour définir le centre de ce grand carré, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire deux diagonales, tac, distance jusqu'à ici. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais, en fait, pour faire ça, vous faites clic droit et mesurez une distance. Et ensuite, après, vous faites, tac, reclic droit, distance jusqu'à ici, distance jusqu'à ici, puis vous faites votre carré. Voilà. Bon, essayez de faire avec des angles droits au mieux. Bon, vous faites au mieux. On va dire ça comme ça. Le centre, ça va être à peu près où il y a la petite maison, là, tac, dans Blender. Alors, j'ai essayé de me retrouver le temps que la map charge, parce qu'il charge Google Maps en temps réel. Voilà. Alors, je ne sais pas trop, parce que je n'ai jamais été par là, moi, donc je ne connais pas trop. Tiens, la petite maison, ça va être celle-là, là. Donc, là, si je me repère bien, je suis un petit peu au-dessus de la maison, sur l'arbre, là, à peu près. Tac, tac, bon, on va dire à peu près par là. Tac, je prends, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, et je vais en faire un dernier coup de dézoommage. Donc là, on est d'accord que, alors là, je ne peux pas l'avoir en bien d'affiché. Et on a, voilà, ici, tac, on voit à peu près ici où les limites s'arrêtent. Donc là, c'est après cette espèce de carrière, juste après le bas du village, etc. Voilà. Là, on voit à peu près qu'on a pris un petit peu plus large et c'est normal. Donc là, il y a deux techniques pour faire les fonds de cartes. La première technique que je vais vous expliquer une fois que vous avez fait ça, je vais juste vous expliquer pour le principe. Je vais juste vous expliquer pour le principe parce que vous allez voir que la deuxième technique, c'est surtout celle que vous allez devoir faire et privilégier. Mais pour comprendre le fonctionnement, cette première technique va être super bien. Donc, je sélectionne à peu près la zone un peu plus large puisque j'ai ma carte au milieu, mais il faut plus large pour avoir l'entièreté du bord de carte. Et là, une fois que ça c'est good, je vais faire E. E, ça va faire quoi ? Ça va tout simplement m'extraire ce que j'avais d'affiché sur mon écran. Une fois que ça c'est fait, donc alors pour se déplacer comme ça, c'est clic molette. Voilà. Et ensuite, je vais faire GIS, WebGeoData et GetElevation. Et là, vous prenez la MarineGeo. Une fois que ça c'est fait, on a du coup le relief. Alors, ce sera plus ou moins plat suivant ce que vous voulez faire, mais ça va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va appliquer les modificateurs puisque là, ce n'est pas une vraie 3D. Donc, je vais aller ici dans la petite clé à molette. Et là, je vais aller sur Dem, la petite flèche et je vais faire appliquer. Et Dem001, appliquer. Et c'est super, maintenant j'ai ma map. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que si je me mets ici, mode objet, mode edit, on voit toutes les faces, tous les triangles. Alors, on ne voit pas les triangles encore parce qu'il n'y a pas triangulé, mais on voit vraiment toutes les marques en fait. Et on voit que c'est un vrai objet avec une vraie texture dessus. Si vous avez envie, après, je vous l'explique comme ça, mais si vous avez envie, je ne sais pas moi, à prendre un point, de relever un point, alors, tac, ici, vous pouvez. Voilà. C'est vous qui voyez. Bon, au moins, je vais laisser comme ça puisqu'on va dire que ça me convient. Puis c'est surtout pour le test et pour vous expliquer. Une fois que ça s'est fait, je vais juste récupérer la texture de l'objet. Pour récupérer la texture, vous faites, je ne sais pas, UV editing par exemple. Ici, parcourir l'image et moi, je vais trouver mon image. Enfin, je crois que c'est celle-là. C'est la même, normalement. Bref, voilà. Je sélectionne, image, enregistrer sous. Et ici, je vais, alors, pas en TIF, mais en PNG. Et je vais la mettre dans mon dossier de map qui est quelque part. Voilà. Tac. Donc, je vais mettre la map et puis je vais le nommer plan 1. Tac, plan 1. Enregistrer l'image, c'est super. Je reviens dans le layout. Ici, je sélectionne ma 3D. Je vais ici faire propriété de matériaux. Et là, je vais renommer mon matériel pour nommer plan. 1, underscore mat. Et c'est super important parce qu'en fait, alors, quand vous n'en avez qu'une seule, vous vous en fichez. Mais en fait, on va en avoir plein après. C'est super important de les renommer. Voilà. Et puis, là, pareil, export Google machin, on va les renommer. Je vais les renommer plan 1. Voilà. Et puis, tac, fichier exporté i3D. Puisqu'on a installé l'exporteur i3D. Si vous ne l'avez pas, i3D, ce n'est pas grave. Pour le prochain, je vous montrerai comment faire en FBX. Mais ça marche très bien, pareil. Et là, pareil, je vais le nommer, du coup, plan 1. C'est super. Donc, je vais le mettre dans ma carte, du coup. Ma carte, elle est là. Plan 1 et 3D. Je l'avais déjà exporté ? Je ne sais plus. Non, je ne pensais pas. Si ? Non ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Non, c'est... Je ne sais plus. Bon, bref. OK. Il n'a pas voulu le faire. On va recommencer. Donc, est-ce que c'est un truc qui devait rester ? Je vais le supprimer. Voilà. J'ai exporté ici. Donc, il m'a mis un message d'erreur. Mais non, non. Normalement, il l'a bien exporté. On va quand même regarder, ouvrir la 3D, voir s'il a quand même bien exporté le truc. Plan 1. C'est bon, il y est bien. Bon, je ne sais pas pourquoi il m'a mis une petite erreur. Ce n'est pas très grave. On va, pour l'instant, plus se préoccuper de Blender. On y reviendra après. Et donc là, on a notre belle map, etc. Enfin, notre beau fond de carte. Pour appliquer la texture sur le fond de carte, ici, vous ouvrez la fenêtre Material Editing. Material Editing dans Windows, si vous ne le trouvez pas. Voilà, ici, Albedo, Map, les 3 petits points, les 3 petits points. On sélectionne la texture qu'on a exportée avant en PNG. Il va demander de la convertir. Alors, des fois, ça peut arriver qu'il n'arrive pas à la convertir. Ou en tout cas, qu'il convertit une image qui est complètement bizarre. Et même, de toute façon, quand vous l'ouvrez dans votre map, voilà. Tac, ici, il va vous en créer une en DDS, du coup. Alors là, du coup, il l'a créée en DDS. Je peux l'ouvrir et elle va être propre. Mais moi, ça m'est arrivé que l'image en DDS, elle soit plein de traits, plein de trucs noirs, plein de trucs gris, bleus, vert, jaunes. Et en fait, il se foire. Donc là, il faudra juste la rouvrer avec Paint. Et puis, fichier, enregistrer sous. Et puis, vous l'enregistrez en DDS directement. On va le faire après pour vous montrer. Tac, c'était le coup de ça. Voilà, tac. Donc là, j'en viens ici, je fais OK. Et on peut voir qu'il a bien appliqué sur ma carte. Alors, ça va donner moche. En fait, les textures que vous voyez ici. Alors là, je n'ai pas de lumière. En plus, il faudra que je crée une lumière. Mais la lumière, en tout cas, la texture qu'on voit, ce n'est pas la finale. Bon, on va l'importer sur la carte. Ce sera peut-être mieux. Mais là, les textures que vous voyez, ce n'est pas les textures finales du tout, du tout. Voilà, j'enregistre. Tac, on va retourner sur ma carte. Alors, moi, j'ai pris une simple map pour le tuto. Voilà, file import. On va importer la petite 3D. Tac, voilà. Et là, bon, après, je ne vous la prends pas. Mais du coup, voilà, ça fera le fond de carte, tout simplement. Alors, même si ce n'est pas les textures finales. Voilà. Là, évidemment, si vous prenez ce fond de carte-là, il faut que le terrain, il épouse. Alors là, du coup, on serait à Fleur, ici. Il faudrait que le terrain vert, il épouse toute la forme, bien évidemment. C'est le but. Alors, peut-être, du coup, faire les fonds de cartes avant pour au moins essayer de faire les bords propres. Après, c'est vous qui voyez. Ou après, vous voyez comment vous voulez les faire. Ou alors, vous savez que vos bords de map, ils démarreront tous pile comme il faut. Ou après, s'il faut juste rebouger une petite route pour qu'elle soit alignée avec le fond de carte, vous pouvez le faire aussi. Donc, ça, c'est la technique. Alors, cette technique première, elle n'est pas terrible parce que déjà, la qualité n'est pas terrible. On ne va pas se le cacher. Même si je suis là, même si les textures ne sont pas définitives. Bon, ça fait le job. Ça fait le job, vous allez me dire. Ça fait le job. Mais on peut quand même, je pense, faire un petit peu mieux. Ça fait le job. Franchement, c'est mieux d'avoir ça que rien, c'est sûr. Mais bon, ça n'a pas non plus un résultat fou. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser non pas un seul très grand, mais on va en réaliser huit, un pour chaque côté. Donc, un pour ce côté-là, un pour le coin ici, un pour ce côté-là, un dans le coin ici. Bon, bref, etc., etc., tout autour de la carte. Et on va beaucoup plus zoomer, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de détails. Pour ce faire, on va retourner dans Blender. Donc, on va redémarrer une nouvelle. Tac, on ne va pas l'enregistrer. On va tout resupprimer, caméra, cube, light. On va refaire GIS, WebGioData, base map. Voilà, pareil Google Satellite. Et ici, ensuite, ce qu'on va faire, on va se remettre où on était. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, moi, j'avais mon curseur au-dessus de la petite maison qui était là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt revenir à ce qu'on avait sur Google Map et se dire, tiens, moi, ma map, elle va s'arrêter là. Ou en tout cas, je ne sais pas, moi. Alors, il faudrait un truc un peu distinctif. Là, il n'y a pas grand-chose. Bon, on va se dire qu'elle va s'arrêter à peu près aux maisons ici, que les maisons, ce sera le bord de carte. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Blender et je vais dire que c'est les maisons-là qu'on vient de voir. Ça va être mon bord de carte. Donc, je vais mettre ça tout en haut. Voilà. À peu près comme ça. Tac. Je pense que je ne suis pas trop mal. Alors là, je suis peut-être un poil trop zoomé. Ouais, je suis peut-être un poil trop zoomé. Je ne sais pas trop. Bon, fait des tests. On va essayer. Si ce n'est pas très probant comme truc, on fera différemment. Mais bon, là, je pense que j'englobe quand même un bon fond de carte. Alors, moi, on va découper ce que je veux pour juste faire le carré. Le carré qui sera juste derrière là. Juste ce carré-là. On découpera dans la 3D après. On va prendre la photo. Alors, plus vous zoomez, plus ce sera précis. Voilà. Là, on va dire que ce n'est pas super précis. Je vais juste essayer de refaire zoomer un cran en plus. Voir si je peux être un petit peu plus précis. Tac. On va refaire. Voilà. Après, c'est vraiment du test à faire. Il faut vraiment essayer de faire au mieux. Faites plusieurs tests et prenez le meilleur. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Tac. Voilà. Alors, je ne sais plus où j'étais. Le petit village qui était là. Voilà. Ça va être une sacrée ville même. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux... Tac. Si je resume comme ça, je ne sais pas si je vais être assez précis ou pas. Bon. On va essayer de voir si ça nous convient ou pas. Donc, je prends ça. Je fais E. J'extrait. Et on va maintenant... Ouais. Je pense que je ne suis même pas assez bas. Bon. On va dire que c'est bon. J'aurais peut-être dû reprendre un peu plus bas mon image. On va dire que c'est bon. GIS. Web Geodata. Get Elevation. OK. Voilà. On va refaire ici l'appli de clé à molette. Tac. Appliquer. Appliquer. Et puis, du coup, on va essayer de se représenter une map. Une map... Enfin, le grand carré de la map. Donc, pour ce faire, je vais faire ici Ajouter, Mesh, Plan. Ici, vous cliquez sur la petite flèche qui va comme ça. Et puis, on va mettre une map, comme je vous l'ai dit. C'est 2048 mètres sur 2048 mètres. Voilà. Du coup, ça, c'est ma map. Je vais bouger mon fond de carte. Donc, je sélectionne mon fond de carte. Je le bouge comme ça. Et là, ouais. Là, il est quand même un petit peu petit, mon fond de carte. Il est trop petit. Il est trop petit parce que... Ouais. Il faut que je fasse la même chose, mais en dézoomant un cran en plus. Bon. Voilà. Ça, après, comme je vous le dis, c'est le test qu'il faut faire. Parce qu'on n'est pas de 20 sur le résultat final. Bon. Je vais aller plus vite parce que vous avez compris maintenant de la manip. On va dire, du coup, que ce zoom me plaît. Donc, je vais faire E. Et là, du coup, on va, pareil, refaire GIS, Get Elevation. Tac. Toute la molette appliquée. Appliquée. Et maintenant, on va se rajouter, tac, le plan. Donc, le plan qui doit faire 2048 mètres sur 2048 mètres. Voilà. On va ici sélectionner Déplacer. Voilà. Et on va le déplacer comme ça. Donc là, ça fait quand même un petit peu mieux. On voit que ça dépasse un peu sur les côtés. Moi, ça ne me va pas trop. Donc, du coup, je veux que ce soit au plus proche de mon grand carré gris. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va appuyer sur Alt. On va faire clic molette. On va se déplacer avec le clic molette jusqu'à se mettre dessus comme ça. Donc là, je dézoome avec la molette. Et également, une autre touche pour se déplacer, c'est Maj. Voilà. La touche Maj. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un carré. Puisque les textures dans Farming Simulator, c'est des carrés. Ou en tout cas, des multiples de deux. Donc, les textures, le format de texture, ça doit être une texture qui doit être soit en 2 pixels sur 2 pixels. 4 pixels sur 4 pixels, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Si vraiment, vous voulez des textures en 4K, après, tout dépend en fait de votre fond de carte et de comment vous, vous allez faire votre truc. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici Edit Mode. Je vais sélectionner la bonne 3D. Sélectionnez la bonne 3D qu'il vous faut. Edit Mode. On va sélectionner les faces ici. Et moi, je veux que ça se coupe à cette face-là. Donc, je sélectionne. Je reste cliqué. Tac. Je sélectionne toute cette face-là. Et j'appuie sur Supre ou sur X. Ça marche aussi. Et là, j'appuie sur Face. Voilà. Même chose ici. Alors, on va essayer de ne pas trop déborder. Tac. Ici, je clique. Je sélectionne tout ce que je supprimais, tout ce qui dépasse. Parce que cette partie-là, on la refera après. Et là, j'appuie sur X. Donc, du coup, Face. Voilà. Et ça, c'est super. Maintenant, on va essayer que ça soit quand même carré, mon histoire. Là, ça ne doit pas être carré. Alors, je me mets en mode objet. Là, on voit que du coup, les dimensions, c'est plus large que haut. Donc, on va supprimer un petit peu de hauteur. Alors, je ne sais pas combien de... Parce qu'on voit que c'est un rectangle. Moi, pour que ce soit multiple de deux, il vaut mieux que ce soit carré. Alors, après, vous pouvez faire une texture qui ferait 1024 de large et 2048 de haut ou l'inverse. Moi, le truc qui va se rapprocher au plus près de ce que je vais vouloir, ça va être un truc qui va être carré. Alors là, ce ne sera pas 1024 et 2048 ici. Là, il faut juste que ce soit carré. C'est tout. C'est la texture qui sera après et vous allez comprendre. Donc, du coup, là, il faut que je supprime un petit peu plus. On va supprimer cette partie-là, face. Peut-être un tout petit poil plus. Je ne sais pas trop parce que là, je suis un peu au pif. Je vous avouerai. Tac. Et là, on n'est pas trop mal. Alors, est-ce que j'en ai un petit peu trop supprimé ? C'est peut-être possible. Alors, il faut essayer de se rapprocher au plus. Ce n'est pas grave si ce n'est pas exactement la même chose. On va essayer d'en mettre encore une de plus. Une rangée de plus. Et objet. Là, on est vraiment à côté. Si on peut tricher, on peut essayer de la remettre à peu près pareil. On va mettre 2070 sur 2070. Tac. Voilà. Globalement, ça, c'est mon carré final. Alors, je ne vais, dans le tuto, faire qu'un côté. Mais évidemment, après, il faudrait se déplacer un petit peu, faire nouveau, faire un autre carré ici, etc. Voilà. Une fois que ça s'est fait, c'est super. Je vais venir ici, dans UV Editing. Alors, je ne sais pas si je peux sélectionner. Je l'avais juste là. Ce n'est pas grave. Si vous ne voyez pas la 3D, vous mettez Mode Edit. Vous appuyez, enfin, vous mettez votre curseur ici. Vous appuyez sur A. Et là, en fait, il va vous mettre, tout simplement, toutes les faces qui sont sur l'objet. Alors, soit vous laissez comme ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous allez ici dans Paint Mode. Ou dans Texture Painting. Bref. Vous faites pareil. Du coup, vous mettez ici. Mode Objet. Voilà. Vous appuyez sur A. Il va vous mettre toutes les faces ici. Et ensuite, ici, vous mettez en Peinture. Peinture blanche. Rayon, on va mettre un pixel ou deux pixels. Voilà. Et je vais tout simplement essayer de délimiter juste ce que je dois enlever. Tac. Ici. Voilà. On va peindre le côté ici. Voilà. Donc là, je sais que ça va être ma limite. Bon, ça, c'est un petit peu du bricolage. On ne va pas se le cacher. Mais moi, cette technique, franchement, elle me plaît pas mal. Tac. Et puis même en bas. Voilà. Ça va être l'angle. Ici. Et puis, à l'autre côté, du coup, ce sera... Alors, je peux le dessiner. Mais dans tous les cas, vous allez voir après sur Paint, on sera forcément... Tac. Voilà. Tac. Voilà. On va se garder ça. Une fois que ça s'est fait, image enregistrée sous... Pareil, en PNG. Tac. Ici, en PNG. Sur le bureau, donc dans ma map. Map. Je ne vais pas le nommer plan 1. Du coup, je vais le nommer plan 2. Tac. Enregistrer les images tout. C'est super. Et ensuite, je reviens ici. Mode objet. Je sélectionne mon objet. Exporter. Alors là, j'ai essayé de l'exporter en point... Je vais l'exporter en point... En point FBX. Voilà. Tac. Alors, point FBX. Ici, il faut sélectionner... Objet sélectionné et collection active. Sinon, en fait, il va tout vous exporter. Donc moi, je ne veux pas exporter le plan. Je ne veux pas exporter tout ça. Donc juste... Ou même, juste objet sélectionné. Je pense que ça suffit. Et là, du coup, je vais le nommer plan 2. Que je vais mettre dans ma carte. Voilà. Comme ça. Exporter. C'est super. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que... Avant de tout importer, je vais juste retoucher mon image avec les petites marques qu'on a fait. Alors, ça reste du bricolage. On ne va pas se le cacher. Mais je pense que ça va être un truc... Au final, qui va être pas mal. Voilà. Tac. Donc, je prends par rapport... Enfin, je prends ici. On va se mettre, du coup, à l'image là. Comme ça. À peu près. Voilà. Il ne faut pas que je décale. Ah, je ne sais plus. Mince. Au pire, on va dérouler. Et puis, on verra après. J'ai dû me faire des marques blanches en dessous. Mais je ne sais plus où. Je ne sais plus où du tout. Eh bien, oui. Je ne sais plus où du tout. Peut-être plus en bas. Ah, c'est là. Ok. Elle est là. Ça, c'est l'intérieur des petites marques. Après, vous pouvez compter le nombre de pixels. Ça peut être très long. Voilà. Et ici, pareil. Tac. C'est super. Donc, normalement, là-haut. Voilà. J'ai mes quatre coins. C'est super. Une fois que ça, c'est good. Je fais objet, rogner sur la sélection. Donc, ça, ça va être vraiment l'image qui va s'appliquer sur mon objet, sur la face que j'ai fait. Redimensionner. Là, vous redimensionner aux chiffres que j'ai cités avant. Donc, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 ou encore 4096. Moi, en l'occurrence, celui d'au-dessus, c'est le 1024. Donc, je vais mettre 1024 sur 1024. Alors, 1024, ce n'est pas de la réalisation très précise. On ne va pas se le cacher. Bref, 1024 par 1024, c'est super. Fichier, enregistré sous. Plan 2, alors, on ne va pas l'enregistrer en PNG, mais directement en DDS. Voilà, enregistré en DXT1 ou DXT5 si vous avez de la transparence. Bon, là, je n'ai pas de transparence sur mon image, donc ça sera du DXT1. Cliquez sur générer les MIP, les images MIP. C'est super. Et ensuite, on peut ouvrir du coup mon plan 2. Alors, c'est un peu le bazar. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir dans la carte vu que c'est du FBX. Non, ce n'est pas sur celle-là. C'est sur celle-là. File, import, plan 2, FBX, ouvrir. Voilà, donc c'est beaucoup plus petit. C'est normal. Voilà. Alors là, il y a déjà appliqué l'image. Alors là, je n'ai pas remodifié le matériel, mais il aurait fallu le remodifier ici. Tac. Ici, le renommé plan 2 underscore mat. Voilà. En tout cas, après, vous allez avoir plein d'autres. Là, émissive, je les décoche. Et ici, smoothness, rougness, à zéro. Tac. Voilà. Donc, je vais juste cacher l'autre parce que l'autre... Pareil, ça, j'aurais dû le renommer plan 2 aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il faut le renommer après ici. Ça, je vais juste le cacher. Voilà. Et ça, ça va être un bord de carte. Tac. Voilà. Ça, ça va être un bord de carte. Voilà. Et là, on va être bon. Là, on va être bon. Alors, imaginez que du coup, il faudrait tout le reste, mais voilà. Là, on va être bon. Alors, ce n'est pas les couleurs définitives. Ça, c'est super important aussi, mais ce n'est pas les couleurs définitives. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc, après, on va changer du coup toutes les couleurs et mettre des couleurs définitives. Ce que vous pouvez également faire avec Blender, c'est ici dans Modeling. Voilà. Alors, je ne sais pas. J'ai du mal avec… C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Ouais, avec Modeling, vous pouvez modeler ou sinon ici directement. Si vous voulez changer les hauteurs, je l'ai montré tout à l'heure, mais voilà. Que cette face-là soit un petit poil plus haut, vous pouvez la monter et la descendre. Alors, ça, c'est vraiment de la modélisation 3D. Donc, je ne l'explique pas. Vous pourrez voir directement avec Michael les tutos qu'il vous propose. Ce que vous pouvez juste retenir, c'est que quand je vais faire ma deuxième image, vous allez forcément avoir un chevauchement ici. Voilà. Quand je vais prendre la photo, je vais me décaler, je vais prendre la photo. Ça va du coup une partie ici se chevaucher. Donc, essayez d'être accord avec un point. Je ne sais pas, une route, bam. Vous mettez votre 3D avec du coup la route qui se prolonge pour être au plus près. Et même, prenez peut-être un petit poil plus grand que vous allez passer juste dessous, au-dessus pour vraiment avoir une jonction. Alors, quand vous serez sur votre carte, vous verrez ça de loin. Donc, ça ne se jouera pas trop. Mais il faut quand même qu'il y ait une belle continuité. Donc, pareil pour ce côté-là, pour l'autre côté, etc. Vous pouvez, même si vous ne trouvez pas ça assez précis, encore plus découper. Vous pouvez prendre juste la première partie, tac ici, en zoomant plus. Et puis, la prendre en photo, la mettre. La partie derrière, pareil. Mais du coup, vu que vous serez beaucoup plus zoomé, vous aurez beaucoup plus de détails également. Après, ça, c'est vraiment à vous de faire des tests. Moi, je vous ai montré sur 8 images, mais vous pouvez en faire 16. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre la première partie. Vous pouvez zoomer, tac, prendre la photo, faire le découpage pour que ce soit la taille de la carte. Même chose avec la partie arrière. Du coup, vous pourrez peut-être prendre plus loin sans perdre, même en ayant plus de détails. Bon, puis il y a des images, puis il y a des détails, c'est logique. Donc voilà, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Ensuite, du coup, on va retourner ici, parce que je n'ai plus grand-chose du tout à expliquer sur Blender. Hormis que, bah voilà, il faut faire de la 3D. Il faut vous mettre de la 3D un minimum au moins pour faire les fonds de cartes. Ce n'est pas compliqué, ça se fait, mais voilà. Une fois que ça s'est fait, eh bien, on va faire les textures finales. Parce que là, les textures, elles ne sont pas jolies. On ne va pas se cacher. Elles ne sont pas jolies. Mais il y a une tactique pour, en fait, mettre les textures que l'on veut sur la 3D. Les textures, on peut changer les textures, en fait. Alors, en fait, on ne va pas changer les textures. On va plaquer d'autres textures sur la face. Voilà. Tout simplement, donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que, je ne sais pas, moi, sur l'herbe, par exemple, je vais plaquer une texture d'herbe sur le côté rocher. Alors, ici, on va mettre du rocher, par exemple. Est-ce que c'est vrai qu'on ne voit pas très bien ? Ici, on va mettre du rocher. Donc, enfin, je vais mettre une texture de rocher pour qu'il y ait une belle texture de rocher qui se plaque dessus. On peut avoir, pourquoi pas, une texture de canopée, de dessus d'arbre. Là, vous pouvez également plaquer une texture de dessus d'arbre dessus. Donc, ça, comment on fait ? Je sélectionne mon objet. Ici, Custom Shader. Je vais sélectionner un shader qui s'appelle... Alors, du coup, il faut aller dans votre jeu de base. Voilà. Donc, moi, c'est dans Steam. Steam Apps. Command. Farming Simulator 22. J'ai fait un tuto pour aller dans les fichiers de jeu de base. Data. Shader. Et donc là, celui qu'on va voir, c'est Background Terrain Shader. Ouvrir. Donc là, il nous plaque des UVScale dessus. L'UVScale. Alors là, on peut se dire, c'est bizarre parce que ce n'est pas carré. Tout simplement, puisque moi, ce n'est pas carré et ça ne va pas. Donc, il faut essayer que ce soit des textures carrées. On voit que c'est rectangle. Je crois qu'on peut bouger ça comme ça. Alors, ça, c'est dans l'autre sens. Moi, ça va être dans l'autre sens que je vais vouloir. Ça va être comme ça, plutôt. Un peu trop. Un peu trop. Ah, pas trop mal, là, comme ça. Tac. Voilà. Un carré qui ressemble à peu près à un carré. Diffuse Mix. Alors, ça, ça va être après, en fait. Ça va être tout simplement entre la texture qu'on a appliquée et la texture qu'on va plaquer dessus. À quel taux vous voulez qu'on voit l'une et l'autre. Donc, ça, voilà. Ça, c'est... On verra ça juste après. Et Snow, ça, c'est quand vous allez avoir de la neige qui va apparaître dessus. En l'occurrence, là, on verra après. Après, c'est aussi affaire en jeu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la possibilité, comme je vous ai dit, de plaquer trois textures. Donc, trois textures. Donc, il faut que c'est les trois textures. Alors, moi, ce que j'ai sélectionné en trois textures, j'ai sélectionné une texture d'herbe, une texture de roche et, je n'en sais rien, moi, une texture de... De gravier, pourquoi pas ? En tout cas, on peut sélectionner trois. Voilà. La première, on ne va pas y toucher. Ici, donc, Custom Texture 1. Trois petits points. On va sélectionner, du coup, une texture... Alors, la texture, par exemple, moi, que je veux, la première, ça va être celle de l'herbe. Je sais que des textures d'herbe dans le jeu de base... Alors, ça, il faut connaître un peu le jeu de base, mais je sais que je peux en trouver, notamment, des textures qui vont bien rendre dans Maps. Map, Palpine, Terrain. Et puis, ici, je veux aller dans Terrain, et puis là, je veux en avoir. Alors, une texture d'herbe, on va prendre... On va prendre ça. Donc, Grâce à Palpine, DLC, enfin, le 1, Grâce à Palpine 1, DLC Diffuse. Donc, je vais prendre ça. Tac, c'est super. Tac. En dessous, ça va être la même texture, mais la normale. Et non, là, Diffuse. Alors, forcément, il faut que je retourne dans le truc. Map, Palpine, Texture, Terrain. Grâce. Je ne sais plus où aller. Voilà. Là, normal. Alors, je vais copier le lien pour ne pas me faire avoir à chaque fois. Tac. Ouvrir. Ensuite, j'ai dit que je prenais une texture de roche. Alors, vous cherchez... Alors, moi, c'est vrai que je cherche dans la map Alpine, mais vous pouvez chercher n'importe où. Et même, vous pouvez vous prendre une autre texture qui n'a rien à voir. Si je veux peindre... Je ne sais pas, moi. Tac. Si je veux peindre ça partout, je peux, totalement. Mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Puis, évidemment, ça ne va pas rendre très bien. Je vais prendre Cliff, Rock, Grey, Alpine. Tac. Donc, je sélectionne ça. Ouvrir. Voilà. Texture de roche. La même chose avec sa texture normale. Voilà. Tac. Je retourne ici. Tac. C'est celle-là. Et puis, dernière texture, on va dire qu'on prend... Je ne sais pas, moi, des graviers, par exemple. Bon, prenez la texture qui vous ira à vous. Ça peut être une texture de terre. Alors, je ne sais pas si je cherche, peut-être, si je veux des champs à perte de vue. Je peux peindre, notamment, des... Alors, je ne sais plus où c'est. Si je vais ici, terrain, ground. Et là, notamment, je vais avoir, je ne sais pas, par exemple, la texture de la terre. Voilà. La texture des champs. Je peux avoir la texture de... 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 Ground tip ridge. Donc, ça, c'est peut-être les butées, je pense. Les butées de patates. Ou même les pâturages. Il y a aussi du grasse de pâturage, etc. Ça, ou même du ground tip classique. Alors, tiens, on va prendre ça pour le tuto. Je ne vais pas prendre des graviers. Je vais prendre ça plus tôt. Ça, je ne change rien. Strictement rien. Tac. Tac. Je ne sais pas. Mais normalement, il devrait me l'ouvrir. Bon, là, il faudrait que je... Je pense qu'il a planté le truc. Il faudrait que je le redémarre. Et, bon, on va dire que là, on va prendre, du coup, la normale. Ok. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma texture. Donc, c'est... Tac. Alors, pas du tout dans Data, puisqu'elle était juste ici. Voilà. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, je vais ici faire les plus-plus. Sur la première image, je clique. Je vais l'enlever. Ça ne va pas s'appeler quelques quatre. Mais je vais l'appeler rouge. Oui, c'est ça, rouge. La deuxième, double-clic, on va peut-être l'appeler quelques trois. On va l'appeler bleu. Non, vert, plutôt. Et la dernière, on va l'appeler bleu. Simplement. Donc, sur la première, je sélectionne bien le premier calque. Ici, dans couleur, je me mets 100% en rouge. Alors, pour en fait, changer... Enfin, si vous n'avez pas les petites fenêtres de mise, vous appuyez sur F5, F6, F7 ou F8. Ça va vous faire apparaître les différentes. Et une fois que ça, c'est bon, eh bien, sur ma texture 1, donc c'est la première que j'ai mis ici. Donc, moi, c'est du grasse. Donc, je vais peindre partout où je veux du grasse. Alors, du coup, on va peindre... Alors, on va faire un truc vite fait, parce que, du coup, pour le tuto, voilà. Voilà. Et puis, du coup, on va sélectionner. Donc, là, imaginez, j'ai peint tous mes trucs d'herbe, là, la première texture que j'ai mis. Ensuite, j'ai sélectionné vert. Ici, j'ai enlevé rouge pour mettre du vert 255. Je ne sais plus ce que j'ai mis, du roc. Donc, on va mettre du roc sur le tour, là, comme ça. Et pour la dernière partie, c'est la texture de champ. On va dire, donc, pareil, je sélectionne, du coup, bleu. Et ici, j'électionne bleu 255. On va dire qu'ici, il y a un champ. Bon, j'ai fait ça vraiment vite fait. Si on veut voir ce que ça donne, par exemple, sur la map alpine. La map alpine... Je ne sais plus où ils l'ont mis. Mais il y a exactement la même image, avec toutes les couleurs. Je ne sais plus exactement où elle est. Voilà, elle est là. Alors, eux, ils ont mis ça en une seule... Non, ils ont mis ça en six images. Vous, vous allez mettre ça en huit. Bon, après... Mais eux, ils ne découpent pas pareil. Mais globalement, ça donnera une image à peu près comme ça, quand c'est super bien détaillé. Alors, après, je pense qu'il faut avec un logiciel qui le fait automatiquement, évidemment. Mais bon, nous, on va le faire comme ça. Je pense qu'il y a moyen de trouver un truc automatique. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, arrière-plan, c'est bon. Je ne veux plus le supprimer. Décocher au-dessus du moins. J'ai une belle image comme ça. Alors là, on peut voir que je n'ai pas tout bien peint comme il fallait. Ce n'est pas très grave. Il faudrait tout bien peindre en bleu. Voilà. Après, bon, après... Je vous laisserai faire. Je vous laisserai faire, mais tout bien peindre comme il faut. Une fois que vous avez bien tout peint, ce que vous faites, c'est que vous faites fichier, enregistrer sous, DDS, plan 2, underscore, masque. Donc, vous mettez dans Map, enregistrer, et là, bien en DDS5, puisque là, on a bien de la transparence. Aplatir. Ou même ce que vous faites. Alors, avant d'aplatir, ce qui est peut-être même encore mieux, c'est de faire ce qu'on appelle un... Enfin, de les fondre les unes dans les autres. Donc, cliquez sur rouge, clé à molette. Ici, vous ne mettez pas en normal, mais vous mettez en additif. Vous la fusionnez avec celle qui est en dessous. Et même chose, celle-là, pareil. Additif. Et vous la fusionnez avec celle qui est en dessous. Une fois que ça s'est fait, pareil, du coup, enregistrez. Et en fait, comme ça, ça vous évite que la texture rouge prenne le pas. Ça va juste les fondre les unes dans les autres. Bon, après, tout dépend de l'état que vous voulez, mais peut-être que ça peut donner mieux. Voilà, DDS5, c'est super. Aplatir, c'est super. Une fois que tout ça s'est fait, on va retourner ici. Et... Non, c'est ici. Et on va dire de prendre, du coup, la texture qu'on vient de faire, qu'on vient de peindre. Donc, moi, qui est ici, ici et ici. Voilà. Tac. Et donc, on peut voir. Alors, ouais, ça ne fait pas très joli. Mais on voit qu'il les a bien peints. Voilà. On voit qu'il les a bien peints. Et on voit que, du coup, ça donne vraiment une autre texture dessus. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais attends, mais là, c'est quand même un peu violent. Parce que là, on n'a que la texture, etc., etc. Je suis assez d'accord avec vous, c'est pour ça qu'on peut les fondre, notamment. Et Diffuse Mix. Donc, je vais les mixer. Alors, là, je mets 0. Voilà. Ouais, bon, ça ferait un petit peu mieux, je pense. Sachant que là, il n'y a pas d'arbre de mie. Donc, du coup, on ne voit pas le beau résultat. Mais voilà. Tac. Et tac. Comme ça. Voilà, voilà. Là, globalement, on voit, du coup, un petit peu des textures, quand même, en dessous. Donc, voilà. À peu près le résultat que ça aurait. Alors, là, j'ai pris... Franchement, je pense que j'ai même pris des textures qui n'étaient pas trop trop adaptées. Qui sont même un petit poil plus violentes. Sachant qu'on ne voit même pas l'autre texture en dessous. Donc, c'est vraiment dommage. Peut-être que mon exemple de montagne n'était pas optimal. En fait, les trois curseurs, ça, c'est pour la texture 1, la texture 2, la texture 3. Voilà. Et du coup, on ne voit pas le champ que je n'ai pas. Ah, c'est la texture de fumier. Ok. La texture de fumier de champ. Bon, du coup, ce n'est pas terrible. Oui, c'est... Oui, comme ça, c'est un peu pourri. Donc, voilà. Ça, c'est le fondu de l'image. Simplement. Voilà. Donc, plus vous... Alors, là, du coup, ce n'est pas du tout adapté puisque c'est des arbres en dessous. Et moi, j'applique la texture de fumier de champ. Donc, c'est un peu ridicule. On ne va pas se le cacher. Mais voilà. Donc, c'est à peu près à vous de voir. Et alors, après, quand vous sélectionnez des belles textures, ça vous fait des beaux trucs. Je pense qu'il y a moyen de quand même mieux faire. Voilà un petit peu comment on fait des beaux fonds de cartes. Voilà. On a ici une dame avec l'herbe ici. Voilà. Alors là, pareil, c'est du très, très violent. Tac. On peut, je pense, même mettre un petit peu plus, un petit peu moins. En dessous, c'est mieux d'avoir des belles textures aussi. Voilà. Mais là, globalement, je pense que ça pourrait le faire. Encore. Là, je pense que ça pourrait le faire. Alors, la texture qui est un peu de pas très bonne qualité, mais je pense que ça pourrait bien le faire. Ouais, si, si. Je pense que là, on pourrait le faire. Alors, il met aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur la map Alpine, voilà, vous avez des... Alors, les textures d'en dessous sont faits pour, en fait. Ils ont vraiment, vraiment bien dessiné des vraies textures en dessous. Et ils ont mis plein d'arbres. Et ça, franchement, ça donne un truc de ouf. On les a ici, notamment, avec les textures, les textures de background. Et eux, en plus, ils ont mis une normale pour rien arranger. Donc, voilà. Mais ça donne un résultat plutôt très bien. Voilà. Là, ici, notamment avec la texture de base et puis les petites textures de roche. Voilà, voilà. Et donc, ça donne un résultat qui est pas mal du tout, du tout. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, continuer à me suivre. Le tuto, peut-être, est un petit peu expliqué rapidement. On va peut-être pas se le cacher, mais voilà. Après, je fais comme je peux et c'est un système qui peut être plus travaillé. Là, c'est vrai que je l'ai fait en deux minutes, mais il y a moyen de beaucoup plus l'optimiser, beaucoup mieux le travailler et même de retoucher la texture qui est en dessous. Voilà, et de faire un très joli truc. Et j'en doute pas que vous allez bien, bien travailler vos fonds de cartes et nous faire des cartes super belles. Merci à tous. Et moi, je vous dis à plus.